Je voudrais aussi remettre les choses à leur place. Quand on fait le yoga, on ne cherche pas du tout à mettre son pied derrière la tête ou à toucher ses doigts de pied. C'est vraiment le chemin pour y arriver qui va être important. Et je tiens à vous dire ça parce que les alignements et la pratique sont beaucoup plus importants que le résultat en lui-même. Alors oui, bien sûr, il y a des très belles photos sur Instagram et c'est l'esprit également différent d'une capacité de concentration. Mais, progresser ensemble, c'est quand même le but dans les vidéos que je vous fais et c'est pour ça que je veux partager avec vous cette petite pensée matinale. Donc, ne cherchez pas à vous pousser trop haut. Allez-y tranquillement avec votre corps et plus vous pratiquerez et plus vous serez assidus et les résultats vont très vite venir. Ne vous inquiétez pas. J'en profite également comme c'est un cours débutant pour vous dire que c'est hyper important d'avoir des blocs. Alors, bien sûr, je n'en parle pas souvent dans mes cours parce qu'on n'en a pas forcément à la maison. Dans les studios en cours débutant, on les utilise beaucoup. Alors, un bloc, c'est ça. Donc, à la maison, trouvez quelque chose qui peut y ressembler. Donc, c'est assez solide. Bien sûr, c'est pratique, c'est léger, c'est fait pour le yoga. Mais moi, par exemple, à la maison, j'ai un dictionnaire de cuisine. Et bien, utilisez-le comme bloc. Il faut un truc bien rigide. Voilà, si vous n'y tenez pas trop, mettez du scotch autour et puis ça vous fait un bloc. Donc, trouvez ici des gros bouquins ou même des boîtes à chaussures pour vous scotcher et ça vous fait votre bloc qui ne risque pas de s'écraser. Donc, ça, c'est déjà hyper important en tant que débutant pour pratiquer ce qu'on appelle les props, d'en avoir à portée de main pour vraiment ajuster les postures et justement pas, comme j'ai dit avant, aller toucher ses orteils et avoir un dos tout bossu. Donc, hyper important. Je continue à discuter un peu ce matin avec également la sangle. Donc, ça, évidemment, c'est une sangle de yoga, c'est pratique, qu'on peut accrocher, etc. N'investissez pas, ce n'est pas grave. Vous allez après pratiquer en studio éventuellement. Si vous avez une grande écharpe, eh bien, c'est tout pareil, ça fait l'affaire. Voilà, c'est les systèmes des maisons, système confinement qui marche très bien. Donc, une grande écharpe pour les débutants toujours à portée de main et un petit bloc, voire deux, c'est encore mieux si vous en avez à portée de main. Voilà, donc je laisse mon système D à la maison. Et donc, surtout aujourd'hui, si vous avez quelque chose qui ressemble à un bloc, ça peut être vraiment utile pour les postures qu'on va faire. Je vais les garder à côté de moi. Comme ça, je vais vous expliquer un peu comment les utiliser. Parce qu'il se peut, dans cette période, vous preniez plein de cours un peu à droite à gauche, que vous testiez pas mal de professeurs. C'est vrai qu'on ne prend pas le temps de vous expliquer comment utiliser ces accessoires. Mais c'est quand même hyper utile. Donc, aujourd'hui, je vais peut-être m'attarder un peu sur les blocs pour vous aider dans certaines postures. N'hésitez pas à essayer de retenir comment on les utilise. Comme ça, même si vous prenez un cours avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, vous dites, tiens, pendant cette posture, j'avais utilisé un bloc et c'était bien pratique. Voilà, j'arrête avec mes paroles de ce matin. Je parle beaucoup. Et on va commencer. Donc, l'essentiel, c'est vraiment la respiration dans le yoga vinyasa que je vous propose. Encore une fois, je ne mets pas de musique pour vous permettre de monter le son sur ma voix comme vous le souhaitez m'entendre et qu'il n'y ait pas d'interférence. Mais si vous voulez vous rajouter une petite musique de fond, libre à vous. On ramène les mains sur les genoux, le dos est droit. Et je vais arrêter de parler pour un moment. Juste fermer les yeux. Et reconnectez-vous avec votre corps et votre respiration. A l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se vide. Essayez de respirer exclusivement par le nez. A l'inspiration, gonflez le ventre. Et à l'expiration, vide. À n'importe quel moment pendant la classe, si vous vous sentez trop essoufflé ou que vous avez du mal à respirer, reprenez la posture de l'enfant et respirez par le nez tranquillement. Et prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche. Encore une fois. Et expirez. Ouvrez les yeux, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le plafond, poussez les paumes de main très haute, grandissez la taille, montez les épaules, montez tout, grandissez au maximum. Ramenez les mains ici, derrière la tête. Prenez une grande inspiration, regardez le plafond, ouvrez les couilles. Toujours avec beaucoup de douceur, refermez les couilles vers l'intérieur, regardez votre nombril. Inspirez, plafond, ouvrez les couilles. Expirez, enroulez, fermez les couilles, regardez votre nombril. Dernière fois. Et enroulez. Relâchez les mains sur les genoux, petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. Prenez le temps, si ça coince un petit peu, quelque part. Et revenez face, petit cercle d'épaule l'une après l'autre vers l'arrière. Et relâchez, montez le bras droit vers le plafond et décalez sur le côté. Ici, on garde bien l'épaule, enroulez légèrement vers l'arrière. Dirigez votre regard sous votre bras droit. Épaules loin des oreilles, redressez-vous. Même chose de l'autre côté, prenez une grande inspiration et allez sur le côté. Gardez bien les deux fesses au sol, dirigez votre regard sous votre coude gauche cette fois-ci. Vous revenez. Une fois de chaque côté, montez le bras droit. Et inspire, reviens. Expire ici. Inspire, bras gauche. Et reviens. Ramène la main droite devant le genou droit. Prends une grande inspiration, regarde derrière toi. La main gauche ici, elle est bien posée derrière toi. Grandis-toi au maximum. Ramène la tête de face, puis le corps. Même chose de l'autre côté. Main gauche devant le genou gauche. Toujours sur une grande inspiration, regarde derrière. Ramène la tête, puis le corps. Ramène les mains vers l'avant, enroule la tête. Et reviens. Et toi, de tes mains, pour dérouler le dos. Change le croisement des jambes, donc la jambe qu'on n'a pas l'habitude de mettre devant. Et on repart vers l'arrière. Aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos. On va venir dans la posture de l'enfant, que vous connaissez tous. Donc, ramenez ici les fesses sur les talons. Ramenez le dos ici, le ventre sur les cuisses, pardon, le dos bien allongé et le front au sol éventuellement. Si le front ne se dépose pas au sol, ce n'est pas grave. Essayez vraiment de rapprocher les fesses des talons. Pour l'instant, relâchez les coudes, relâchez les bras. Et tranquillement, vous allez bien ancrer toute la paume des mains au sol, écartez les doigts, tendez les bras. Peut-être les coudes vont se décoller du tapis. Inspirez, revenez dans un quatre-pâtes. Prochaine inspiration, regardez le plafond. Expirez, enroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Encore, inspirez, plafond. Expirez, enroulez. Inspirez, plafond. Expire, enroulez. Reviens dans un dos plat, tend la jambe droite vers l'arrière, tu gardes les orteils dirigés face au sol. Engage légèrement le ventre, le dos ne tombe pas vers le bas, au contraire. Et repose le genou droit au sol, même chose de l'autre côté, tend la jambe gauche, orteils dirigés face au sol. Essaye de garder bien le bassin de face. Garde vraiment les hanches bien alignées face au sol. Et redépose le genou. Même chose, tu vas tendre la jambe droite vers l'arrière. Gardez le dos bien plat, bien stable. Avance le bout des doigts gauche vers l'avant. Juste avance la main gauche. Troubissez cet alignement. Commence à engager légèrement le ventre vers l'intérieur. Resserre les côtes flottantes. Et redépose le genou droit, main gauche. Même chose de l'autre côté, dans la jambe gauche, avance le bout des doigts droit. Engage légèrement le bassin. Rééquilibre bien les hanches de face. Et redépose le genou gauche, main droite. Avance les mains vers l'avant. Garde les fesses très hautes. Pose éventuellement le front au sol si c'est possible. Sinon, juste crée un étirement. Ouvre la poitrine. Laisse-toi glisser vers l'arrière, posture de l'enfant. Petit à petit, essaye de ne pas regarder l'écran. Fais-toi confiance. Écoute ma voix. J'essaye d'être le plus précise possible. Tu vas dérouler le dos et tu viens assis sur les talons. Tu entrelaces les doigts derrière les fesses. Pardon, petit chat dans la gorge. Inspire, regarde le plafond. Essaye de resserrer les paumes de main ensemble. Tu vas enrouler la tête. Délicatement poser le front au sol. Voir le sommet du crâne et monter tes bras vers le haut. Collage les bras le long du corps. Déroule le dos. Et reviens assis sur les talons. Reviens dans un quatre-pâtes. Cette fois-ci, tu vas tendre la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Encre bien ici le jambe gauche au sol et décolle le pied droit. et la main gauche. Rien ne bouge. Essayez d'être le plus précis possible dans vos mouvements. Repose la main gauche, le genou droit. Même chose de l'autre côté. Tu prends le temps vraiment de t'installer. Tu tends la jambe gauche vers l'arrière, le bout des doigts droit vers l'avant. Et tu décolles. Rien ne bouge. Vraiment, c'est juste le bras et la jambe qui se soulèvent. Et repose la main au sol. Crochette les orteils derrière et tu vas décoller les genoux de quelques centimètres. Ne cambre pas le dos. Respire. Et repose les genoux au sol. Décrochette les pieds. Repare dans la posture de l'enfant. Relâche le front au sol. Relâche le centimètre. Tu vas pousser les fesses vers le haut. Chien tête en bas. On y va doucement. Et plie une jambe et puis l'autre. Vraiment, trouve un petit peu de mouvement ici. Et revenir dans un quatre-pâtes. Pose les genoux au sol. Tu vas descendre la poitrine au sol. Garder les fesses très hautes comme c'est ici. Vraiment, les coudes voulaient passer sous la poitrine. Ils frôlent le corps. Glisse vers l'avant. Petit cobra. Tu décrochettes les pieds. Tu montes les mains vers le haut. Pose les mains au sol. Recule les fesses sur les tailles. Posture de l'enfant. Relâche. On est reparti. Revient dans un quatre-pâtes. Prends une grande inspiration. Crochette les artés. Expire. Chien tête en bas. Reste ici. Essaye vraiment dans le chien tête en bas d'allonger le dos au maximum. Gardez les genoux fléchis s'il faut. Les talons décollés du sol. Mais allonge-moi ce dos. Pousse les fesses vers le haut. Et reviens dans un quatre-pâtes. Descends la poitrine au sol. Expire. Inspire. Petit cobra. Lève les mains du sol. Décrochette les pieds. Repose les mains au sol. Posture de l'enfant. Relâche les fesses vers l'arrière. Et reviens dans un quatre-pâtes. Crochette les artés. Expire. Chien tête en bas. Pousse bien ses fesses vers l'arrière. Rapproche le ventre des cuisses au maximum. Inspire. Monte sur le bout des orteils. Déroule dans une planche. Déroule vraiment le dos pour venir dans une planche. Attention. On a toujours envie ici d'avoir les fesses trop basses ou trop hautes. Juste réajustez vraiment les fesses pour avoir une belle ligne. Et repousse les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Encore une fois, inspire. Monte sur le bout des orteils. Déroule dans une planche. Reste ici. Et repousse les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Reviens dans un quatre-pâtes. Regarde vers l'avant. Et recule les fesses sur les talons. Posture de l'enfant. Relâche. Allez, inspire. Reviens dans un quatre-pâtes. Crochette les artés. Expire. Chien tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Inspire, planche. Pose les genoux au sol. Descends les coudes proches du corps. Cette fois-ci, essaye de garder le dos le plus plat possible. Et ici, les coudes vraiment comme ça. Vous les passez sous le corps. Enroule les épaules légèrement vers l'arrière. Pousse sur les mains. Chien tête en haut. Essaye maintenant. Posture de l'enfant. Relâche. Relâche les poignets. Relâche les mains. Et reviens dans un quatre-pâtes. Crochette les artés. Expire. Chien tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Et tranquillement, tourne la tête de droite à gauche. Clie les genoux et déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Inspire. Monte les bras vers le haut. Expire. Descend vers l'avant. Un beau dos plat. Donc, vraiment, tu plies les genoux s'il faut. Le dos est le plus plat possible. Inspire. Allonge le dos. Regarde vers l'avant. Expire les genoux. Encore une fois. Inspire. Allonge. Expire les genoux. Recule un pied après l'autre pour venir dans une planche. reste ici. Reste ici. Reste ici. Respire. coude flottant vers l'intérieur pour les coudes flottants vers l'intérieur. Tu vas tendre la jambe droite vers l'arrière et décoller la jambe droite. Orteil droit dirigé face au sol. Et repose le genou droit au sol. Même chose de l'autre côté. Ça peut tirer très fort dans les épaules si on aligne bien les mains avec les coudes. Lève la jambe gauche derrière. Et redépose à la jambe gauche. Tu vas ouvrir les genoux presque largeur du tapis. Relâche les fesses vers l'arrière. Front au sol. Et reviens dans un quatre pattes. Crochette les orteils. Expire. Chien tête en bas. Directement marche pour amener les pieds à côté des mains. Pieds carté largeur du tapis. Vraiment largeur du tapis pour avoir le dos ici bien allongé. Inspire. Allonge les doigts ici sur le bout du tapis. Si tu ne peux pas toucher le tapis, juste dirige tes doigts vers le bas. Allonge le dos au maximum. Allez, encore. Étire l'arrière des jambes. Expire. Relâche la tête. Referme les pieds largeur du bassin. Inspire. Allonge le dos vers l'avant. Expire les genoux. Inspire. Remonte complètement les bras vers l'avant ou sur les côtés. Et relâche les mains sur le côté du corps. Alors, quand on se remonte toujours ici, on a envie d'enrouler le dos. Hop. Non. Poussez les fesses vers l'arrière. Genoux bien fléchis. Et on se redresse. Presque passé par la chaîne. Si vous ne pouvez pas revenir les jambes tendues. On réessaye. On réessaye ensemble. C'est hyper important. Je m'attarde sur ce détail. C'est toujours ce qu'on voit. Allez, inspirez. Montez les bras vers le haut. Expirez. Descendez dos plat. Pillez les genoux s'il faut. Inspirez. Allonge le dos parallèle au sol. Expirez les genoux. Reculez un pied après l'autre dans une planche. Posez les genoux au sol. Prochaine expiration. Descendez les coudes proches du corps. Inspirez. Chien tête en haut. Directement. Crochetez les artèges. Chien tête en bas. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Passez par un quatre pas de s'il faut. Poussez les fesses vers l'arrière. Et vers le haut. Allez, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Marchez pour amener les pieds à côté des mains. Attention, se concentre sur son dos. Pillez écarté largeur du bassin. Inspirez. Allongez le dos parallèle au sol. Expirez les genoux. Inspirez. Remontez complètement dos plat. Bras vers l'avant ou sur les côtés. Relâchez les mains en position de prière. Tadasana. Inspirez. Montez les bras vers le haut. Expirez. Descendez vers l'avant. Allez, on ne lâche pas. Inspirez. Lisez les doigts au sol. Expirez. Marchez dans une planche. Posez les genoux. Descendez les coudes proches du corps. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Super. Allez, on va faire respirer ici. Respirez ici. Et posez les genoux au sol. Vous allez ici garder la main droite au sol. Ouvrir le pied droit ici sur l'extérieur. Tendre la jambe gauche. Et montez le bras gauche vers l'oreille. Jusque là, tout se passe bien. Enlevez ici les épaules de vos oreilles. Au contraire, allongez votre bras gauche vers l'avant. Votre jambe gauche vers l'arrière. Et revenez dans un quatre pas. Directement, même chose de l'autre côté. Ouvrez le pied gauche sur l'extérieur. Bras, jambe droite tendue. Allez, on refait ça. Pour ceux qui n'auraient pas compris, revenez dans un quatre pas. Même chose. Ouvrez le pied droit sur l'extérieur. Tendez la jambe gauche. Tendez le bras gauche. Et revenez dans un quatre pas. Même chose de l'autre côté. Ouvrez le genou gauche. Tendez la jambe droite. Tendez le bras droit. Et revenez dans un quatre pas. Crochetez les orteils. Poussez les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Marchez directement pour amener les pieds entre les mains. Serrez les pieds. Serrez les genoux. Inspirez. Chaises, bras vers le haut. Respirez. Restez ici. Ici, on peut essayer de rapprocher l'épaule de main au son. Gardez la tête de face. Ne cassez pas la nuque. Restez ici. Les jambes ne bougent pas. Ramenez le ventre sur les cuisses. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses. Montez les mains vers le haut. Essayez encore une fois de rapprocher les paumes de main ensemble. Resserrez les ombres plates. Allez, inspirez. Montez les bras vers le haut. Restez dans la chaise. Super, tout le monde. On commence à travailler les petites cuisses. Descendez le bout des doigts au sol. Reculez le pied gauche derrière directement. On est dans un guerrier numéro un. Talon gauche au sol. Pied à 45 degrés. Genoux droit dans l'axe des orteils. Inspirez. Levez les bras vers le haut. Les hanches ici sont bien face. Genoux de devant. Vérifiez bien dans l'axe de votre pied de devant. Bien. Pour le moment, je ne parle pas trop du regard. Vous pouvez le garder face ou voir entre vos mains. Vraiment trouver un truc stable et confortable. Allez, on ne lâche pas pour ces petites cuisses. On dépose le bout des doigts au sol. Directement pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Gardez les genoux créchis. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses. Montez les bras. On a fait tout à l'heure. Passez les bras par le bas. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Descendez le bout des doigts au sol. Reculez le pied droit derrière. Guerrier numéro un à gauche. Posez le talon droit. Inspirez, levez les bras vers le haut. Respirez par le nez. Calmez votre respiration. Et descendez le bout des doigts au sol. Voir les mains au sol. Repoussez le pied gauche derrière. Chien tête en bas. Allez, on s'accroche. Posez les genoux au sol. Décrochez les pieds. Vous allez passer ici la main droite sous le bras gauche. Et posez éventuellement l'oreille droite au sol. Éventuellement. Poussez sur le bras gauche. Redressez-vous. Même chose de l'autre côté. Mains de gauche sous le bras droit. Et poussez bien sur votre main droite pour vous redresser. Crochetez les orteils. Poussez les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Directement marchez pour amener les pieds entre les mains. Serrez les pieds. Serrez les genoux. Inspirez, agissez le buste vers l'avant. Expirez, amenez les genoux. Inspirez, remontez complètement. Attention à ce dos plat. Pliez les genoux s'il faut. Mains en position de prière. Tadasana. On y va. Inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, descendez vers l'avant. Inspirez, allongez le buste vers l'avant. Expire. Marche dans une planche. Si tu veux, tu gardes les genoux en dehors du sol. Sinon, tu poses les genoux au sol. Descends. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Pousse le pied droit vers l'arrière. Garde les orteils vers le sol. Expire. Tu vas ramener ton genou dans une planche. Le genou vers le nez. Genou droit vers le nez. Et repousse. Encore une fois ça. Expire. Genou vers le nez. Et repousse. Pied droit entre les mains. Le même chemin, sauf que le pied droit se pose entre les mains. Inspire les bras vers le haut. Fente. Baisse les épaules. Allez, passe les bras vers l'avant. Entrelace les doigts au-dessus des fesses. Essaye de ne pas laisser retomber ton ventre vers le bas ici. Soutiens-le un petit peu. Trouve une belle diagonale de ton talon gauche à la tête. Repose le bout des doigts au sol de chaque côté de ton pied droit. Pose le genou arrière. Attention à ce genou. Si vous avez des poignes de genou, ne le faites pas. Si vous pouvez, hop, redressez-vous. Pond de mains dirigées vers l'avant. Engagez légèrement le bassin en rétroversion. Ne laissez pas tout partir vers le bas. Et posez le bout des doigts au sol à côté du pied droit. Tendez la jambe arrière. Et rapprochez le pied gauche à un mètre du pied droit. Posez le talon gauche à 45 degrés. La jambe droite ici peut se tendre. Si vous pouvez directement tendre la jambe droite, tendez-la. Sinon, vous avez l'aide de vos petits blocs. Les petits blocs viennent ici à l'extérieur de la jambe droite et à l'intérieur. Et ici, on peut allonger le dos au maximum. Reculez la jambe droite. Reculez la jambe droite. Avancez la jambe gauche. Pour tout le monde, pliez la jambe de devant. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Pour ceux qui ont les blocs, déposez-les à l'extérieur du tapis. Inspirez. Montez les bras vers le haut pour tout le monde. Chaise. Tendez les jambes. Gardez les paumes de main ici serrées. Inspirez. Essayez de regarder entre vos paumes de main. Allonger au maximum le dos. Expirez. L'imposition de prière. Tadasana. Allez, inspirez. Montez les bras vers le haut. Expirez. Descendez vers l'avant-dopla. Inspirez. Allonger le dos. Expire. Marche dans une planche. Descends les coudes proches du corps. Choisis l'immersion qui te convient. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Pousse le pied gauche vers l'arrière. Orteille dirigez face au sol. Allez, expire. Ramène le genou gauche entre les mains dans une planche. Et repousse. Encore une fois. Allez, expire. Genou gauche entre les mains. Et repousse. Le pied gauche vient entre les mains. Avec délicatesse. Inspirez. Levez les bras vers le haut. Si le pied gauche ne vient pas entre les mains du premier coup, ce n'est pas grave. Allez-y en plusieurs fois. Baissez les épaules. Descendez le ventre sur la cuisse gauche. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses. Quand je dis ventre, on n'est pas affalé sur la cuisse gauche. Posez le genou arrière délicatement. Pour ceux qui peuvent, ouvrez les bras sur les extérieurs. Si c'est trop dur pour le genou arrière, gardez les mains posées vers l'avant, voire sur les blocs. Et redéposez le bout des doigts au sol. Tendez la jambe arrière. Ramenez le pied droit à un mètre du pied gauche. Posez le talon droit au sol. Jambe droite bien tendue. Maintenant, si vous avez les blocs à portée de main, vous pouvez ici monter sur les blocs et essayer de tendre la jambe gauche à condition que le dos soit bien droit. Repoussez bien cette hanche gauche vers l'arrière à allonger le dos au maximum. C'est la même chose sans les blocs, bien sûr. Vous voyez, une pratique intelligente, ça ne sert à rien de ramener son bout du nez pour toucher le genou si le dos est rond. Pour tout le monde, pliez le genou gauche. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Et tendez les jambes, regardez entre vos mains. Allonger au maximum. Relâchez les mains en position de prière. Tadassana. Allez, inspirez, chaise, bras vers le haut. Expirez, descendez les bras vers l'avant. Gardez les genoux fléchis, entrelacez les doigts, montez les bras. Allez, inspirez, montez les bras vers le haut, chaise. Ne lâchez pas, descendez les mains au sol. Reculez le pied gauche directement dans une fente. Inspirez, levez le bras droit vers le haut. Pied gauche derrière, bras droit vers le haut. Si on n'est vraiment pas confortable, on met un petit bloc sous la main gauche. Tout simplement, respirez. Et descendez la main droite au sol. Vous allez repousser le pied droit cette fois-ci, monter cette jambe le plus haut possible. Gardez bien les épaules de face. Montez la jambe au maximum. Reposez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, revenez dans une planche. Restez dans la planche. Allez, courage, on va lever le bras gauche vers le haut. Allez, levez le bras gauche vers le haut. Cinq, quatre, trois, deux, un. Revenez face, descendez les coudes proches du corps. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Poussez les fesses vers le haut. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Tranquillement, marchez pour amener les pieds entre les mains. Serrez les pieds, serrez les genoux. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Expirez, descendez le ventre sur les puisses. Entrelacez les doigts, montez les bras. Inspirez, montez les bras vers le haut, chaise. Expirez, descendez les bras. Et on va reculer le pied droit derrière dans une fente. Cette fois-ci, on va monter le bras gauche vers le haut. Si on a besoin d'un bloc, hop, sous la main droite. Encore une fois, regarde de face ou sous votre main gauche. Ce qui est le plus confort possible. Vous me direz, il y en a qui sont tout sauf confort comme ça. Allez, respirez, courage. Et déposez la main gauche au sol. Reposez le pied gauche derrière le plus haut possible. Gardez les épaules de face. Allez, posez le pied gauche à côté du pied droit dans un chien tête en bas. Revenez dans une planche. On va lever le bras droit, un pied devant l'autre pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez face, ne lâchez pas, descendez sur le ventre. Restez sur le ventre. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses. Montez vers le haut. Gardez les jambes au sol. Souriez. Et revenez dans un quatre-pas de croche. Télézantez, expirez, chien tête en bas. Poussez le pied gauche vers l'arrière, montez cette jambe. Et ramenez le pied droit entre les mains. Inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, posez le tas noir arrière. On est dans un guerrier numéro 2 à droite. Alors, guerrier numéro 2. Talon à 90 déprès derrière avec le talon de devant. Bras parallèles au sol. Poids du corps entre les deux jambes. Regarde vers votre main droite. Déposez le coude sur le genou droit. Montez le bras gauche vers le plafond. Dirigez votre regard vers le plafond si c'est possible. On est vraiment entre deux murs. Le ventre ne tombe pas vers l'avant. L'épaule droite est loin de l'oreille droite. Inspirez, redressez-vous. Boudez le doigt gauche sur le genou gauche. Montez le bras droit vers l'oreille ou vers l'arrière. On est dans un guerrier inversé. Toujours entre deux murs. Et revenez dans un guerrier numéro 2. Alors, cette fois-ci, on peut essayer de poser la main éventuellement à l'intérieur du pied droit. Pour ça, on a notre petit bloc peut-être qui n'est pas très loin. Et on peut carrément poser la main sur le bloc, voire dans l'autre sens. Ou par terre, bien sûr, si on est à l'aise. Ou rester également le coude sur le genou. Objectif, c'est vraiment si je vous prends en photo ici de face, vous êtes entre deux murs. Inspirez, redressez-vous. Genou droit bien dans l'axe des orteils. Tendez la jambe de devant, guerrier inversé. Et revenez ici. Regarde, dirigez vers votre main droite. Moi, je resserre un petit peu les jambes pour vous montrer. Vous, ne bougez pas. Avancez la main droite vers la droite. Allez, arrangez au maximum le dos. Les orges peuvent se décaler légèrement. Et si on veut, on peut venir poser ici la main également sur le bloc. Si on n'a pas de bloc à porter de main, juste sur le tibia, voire la cheville. Essayez de diriger votre regard vers votre main gauche. Si c'est désagréable pour la nuque, en face de vous. Et on va faire un petit peu les jambes. Essayez de retenir à chaque fois où on met le bloc et pourquoi. Soutenez votre corps. Trouvez les bons alignements. Prochaine inspiration. Poussez le bout des doigts gauche vers le plafond. Redressez-vous. Guerrier numéro 2 à droite. On va faire la petite transition que je fais souvent dans mes cours. Pour ceux qui avaient un bloc, attention à vous. Posez la main droite au sol à l'extérieur du pied droit. Posez la main gauche. Tournez le pied gauche dans une fente. Tout simplement. On revient ici dans une planche. Pour ceux qui ont un bloc en plein milieu du tapis. Hop, une petite astuce. Petit gainage supplémentaire. Enlevez le bloc. On va descendre sur les avant-bras. Hop, un avant-bras et l'autre. Quel bon moment on passe ensemble, n'est-ce pas ? Allez, respirez. Courage. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul dans cette position. On est beaucoup ce matin. Allez, respirez encore. 5, 4, 3, 2. Posez les genoux au sol. Posez le bas du ventre au sol. Déprojetez les artères. Ramenez les mains dans l'axe des couilles. Petit s'fence. Ouvrez les épaules vers l'arrière. Et déposez le front au sol. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses. Montez le haut du dos. Et cette fois-ci, essayez de monter les jambes également. Et volez encore plus haut. Voler. Et voler. Et relâche main à la plomb des épaules. Recule les fesses sur les talons. Pose sur de l'enfant. Relâche. Et oui, nous avons un autre côté. Elle revient dans un. Quatre pas de croche. Fiez un TX. Pire chien, pète un pas. Allez, c'est bien tout le monde. On s'accroche. Poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Et ramenez le pied gauche entre les mains. Essayez d'être précis. Si c'est un plusieurs fois, ce n'est pas grave. Hop, vous marchez la jambe. Une fois qu'on est bien stable. Inspirez, montez les bras vers le haut. Posez le talon arrière à 90 degrés. Gardez cette jambe droite tendue. Carrier numéro 2. À gauche. Restez ici. Respirez. J'arrive. Et déposez le coude gauche sur le genou gauche. Inspirez, montez le bras droit vers l'oreille. Toujours cette épaule gauche loin de l'oreille gauche. Aidez-vous du coude ici pour trouver l'alignement parfait. Inspirez, grandissez-vous. Tendez la jambe de devant. Montez le bout des doigts gauche vers le haut. Bout des doigts droit sur le tibia droit. Et revenez dans un carrier numéro 2. On choisit ce qu'on veut. Donc soit sur le coude, soit on glisse à l'intérieur de la jambe gauche, au sol ou sur un bloc. Inspirez, redressez-vous. Tendez la jambe de devant, guerrier inversé. Et revenez. On va venir dans le triangle trikonasana. Pour ceux qui ont des guerriers numéro 2. Hyper ouverts, un peu comme moi. Vous pouvez refermer un petit peu les jambes. Sinon, les autres, on avance la main gauche ici vers la gauche. Décalez, on chie légèrement vers la droite. Et déposez la main, soit sur votre bloc, soit sur votre tibia. L'essentiel, c'est de ne pas avoir trop de poids sur cette main. Je pourrais l'enlever si je veux. S'il y a vraiment trop de poids sur cette main gauche, préférez le bloc. Toujours le regard diriger, soit vers le plafond, soit face à vous. Allez, prenez une grande inspiration. Au-dressez-vous, on va faire le même passage. On revient dans un guerrier numéro 2. On pose la main gauche au sol. On tourne le pied droit. On pose la main droite. On revient dans une fente. Et on revient dans une planche, tout simplement. Et là, tu te dis, mais combien de temps on va rester encore ? C'est la dernière planche. On revient sur les avant-bras. Allez, respire. Allez, 5, 4, 3, 2, pose les genoux au sol. Ramène les bras et les mains dans l'axe des coudes. Regarde vers le haut, petit sens. Et relâche, ramène les bras vers l'avant cette fois-ci. Allez, tu vas monter les bras et monter les jambes. Un peu plus haut. Encore plus haut. Bien, relâche les mains sous les essais. Relâche les fesses au sol. Posture de l'enfant. Front au sol. Récupère. Bravo à tous. Récupère vraiment par le nez. Respire tranquillement. Et déroule le dos. Ramène les jambes ici devant toi. Tu vas venir vraiment en arrière sur les petits espions. Hop, sur les petits os des fesses. L'épaule de l'âme dirigée vers le plafond. Ramène le bout des pieds déjà au sol. Déjà ici, c'est un peu compliqué pour toi. Juste le bout des pieds reste ici. Si tu peux, tu vas monter le bas des jambes parallèle au sol. Toujours avec le sourire, la bonne humeur. Si tu veux, tu peux essayer de tendre les jambes. C'est peut-être un peu beaucoup pour toi encore. Ce n'est pas grave. Garde les genoux fléchis. Allez, courage. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, on gaine le corps au maximum. Allez. Et 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Relâchez. Tendez une jambe et puis l'autre. Pied flex. On a un beau pied flex. Un beau dos droit. Si le dos n'est pas droit, hop, on plie légèrement les genoux. OK ? Essentiel, c'est le dos droit. On inspire. Grande inspiration vers le plafond. Expirez vers l'avant. Ici, si on n'attrape pas ses orteils, si pour aujourd'hui, la sangle ou l'écharpe est trop loin, ce n'est pas grave. Testez ici où vous pouvez. Si vous avez la sangle proche de vous ou l'écharpe, cette posture s'appelle pas chino. Et on peut attraper avec la sangle ou son écharpe pour allonger le dos au maximum. Flexer les pieds. Aidez-vous ici de vos petites mains pour gagner du terrain et aller vers l'avant. Éventuellement, un jour, touchez vos orteils, mais je le répète, ce n'est pas le but principal. Et redressez-vous. On va ici fléchir les jambes, hop, et ramener les doigts dirigés face devant nous. On pose bien les doigts dirigés vers l'avant, les genoux dans l'axe des pieds. On va faire trois respirations et on va pousser les fesses vers le plafond. Donc, vous regardez le plafond, allez monter les fesses, respirez ici. Et expirez. Il se peut que ça tire très fort dans les épaules. Dernière. Et revenez. Posez les fesses délicatement au sol. Ouvrez les genoux sur les extérieurs. Relâchez le dos vers l'avant. Essayez ici d'avoir le dos plat le plus près possible pour le moment. Ne tirez pas sur vos pieds vers vous. Relâchez les pieds. Avec l'aide de vos mains ou de vos coudes, juste ayez un beau dos droit. Dirigez peut-être vers une diagonale devant et peut-être appuyez légèrement avec vos coudes sur les extérieurs. Et revenez. Tendez les jambes sur les extérieurs. On a les pieds flex. Hop. Pieds flex vers le plafond. Ramenez ici la main gauche sur le côté. Montez le bras droit vers le haut. Et décalez sur le côté. La main gauche ici, elle est derrière la jambe gauche. Regardez sous votre bras droit. Et revenez. Même chose de l'autre côté. Et revenez. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller vers l'avant si vous êtes confort. Sinon, restez comme ça si ça tire déjà beaucoup. Pour ceux qui pouvaient aller vers l'avant, faites-vous plaisir. Par contre, ce n'est pas aller vers l'avant le dos. C'est vraiment aller vers l'avant un beau dos droit. Pieds flex vers le plafond. Ne laissez pas tomber vos pieds vers l'intérieur. Et aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Refermez les genoux. Et on va venir sur le dos. Donc, tranquillement, ramenez les genoux vers vous. Roulez vers les vertèbres à plus vertèbres. Laissez glisser vos pieds vers l'arrière. Et venez sur le dos. Les genoux vers vous. Gardez le menton vers la poitrine. Le dos bien étalé au sol. Attention pour ceux qui ont des petites queues de cheval. Si jamais ça tord votre nuque, allongez vraiment votre nuque au sol. Posez un pied après l'autre, proche des fesses. Et vous allez ici pousser les fesses vers le haut. Ramenez les paumes de main au sol. Essayez de monter les fesses le plus haut possible. Une fois que vous avez monté les fesses, gardez vraiment la tête dirigée face au plafond. Et déroulez vertèbre après vertèbre, coccyx en dernier, gardez le menton proche de la poitrine. Et dernière fois, on y retourne. Poussez sur les pieds, montez les fesses vers le plafond. Allez, le plus haut possible. Et déroulez vertèbre après vertèbre, tranquillement, coccyx en dernier. Vous allez ramener les mains sur le ventre, ouvrir les genoux sur l'extérieur, ramenez les pieds ensemble. Respirez. Et avec les deux mains ou pas, refermez les genoux vers l'intérieur. Ramenez le pied droit sur le genou gauche, pied droit sur le genou gauche. Faites-vous en confiance ? Attrapez la cuisse gauche. Si on est déjà bien échauffé ici, c'est la fin du cours. On peut éventuellement essayer de tendre la jambe gauche. Si la jambe gauche se tend vers le plafond, on a bien gardé tout le dos au sol. Et le menton également, comme si on voulait avoir un double menton. L'erreur à chaque fois que je vois, c'est que hop, vous cambrez le dos et vous montez la tête. Non, gardez vraiment le menton proche de la poitrine. Et attrapez la jambe tendue si vous le pouvez, sinon gardez la jambe fléchie. Et relâchez. Vous allez ici ramener le pied gauche au-dessus du genou droit cette fois-ci. Attrapez la cuisse droite ou éventuellement tendez cette jambe droite vers le plafond si et seulement si le dos est bien reposé au sol. Et relâchez. Vous allez ramener ici vos deux genoux vers vous, vraiment vers vous. Et vous allez rouler en petite boule sur le côté droit. Ouvrez le bras gauche sur l'extérieur. On est dans une tension. Si l'épaule gauche ne se pose pas au sol, ne forcez pas. Gardez la tête ici soit vers votre côté gauche, soit vers le plafond. Et ramenez le bras gauche vers la droite en petite boule. Roulez sur le dos un genou après l'autre. Et roulez du côté gauche en petite boule. Ici, ouvrez le bras droit sur l'extérieur. Et roulez le bras droit sur l'extérieur. Revenez en petite boule du côté gauche. Et roulez sur le dos un genou après l'autre. Tendez une jambe et puis l'autre au sol devant vous. Entrelacez les doigts au-dessus de la tête. Prenez une grande inspiration par le nez. Grandissez-vous au maximum. Expirez par la bouche, relâchez. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez. Permenez les bras le long du corps comme de mains dirigées face au plafond. Prenez le temps de trouver votre immobilité. Si vous avez besoin de bali, de faire des derniers étirements supplémentaires, faites-le. Avant de trouver votre Shavasana. Posture d'immobilité qui permet au corps d'apprécier la pratique, de l'enregistrer. Et pour tout le monde, on va essayer de respirer ensemble. Toujours par le nez, on va inspirer pour quatre et expirer pour quatre. On va expirer d'abord. Allez-y, expirez. Et inspire quatre. Trois. Deux. Expire quatre. Expire quatre. Trois. Deux. Inspire quatre. Trois. Deux. Expire quatre. Trois. Deux. Inspire quatre. Expire quatre. 1. Inspire. 4. 3. Expire. 4. 3. 2. 1. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Lentement, profondément. Encore une fois. Reprends un rythme respiratoire non forcé. Encore quelques secondes supplémentaires. Et tranquillement, tourne la tête de droite à gauche. Comme si tu voulais masser ici l'arrière du crâne. Et ramène la tête de face. Remue le bout des orteils et le bout des doigts. Mais vraiment avec beaucoup de douceur. Retrouve-toi en petite boule sur le côté droit du corps. Avec éventuellement une main, un bras sous l'oreille droite pour être le plus confort possible. Et toi, donne tes mains pour te redresser en position de tailleur. Essaye de garder les yeux fermés. Profite de ce moment pour toi. Avoir le dos le plus droit possible, mais sans engendrer beaucoup de force. Il tient naturellement. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine. Inspirez, frottez les pommes de main ensemble. Déposez vos mains ici sur vos chevilles, voire vos pieds. Malaxez plus ou moins fort vos chevilles, vos pieds. Et passez par les mollets, les genoux, les cuisses, l'extérieur, l'intérieur. Et passez par le bas du dos, le ventre, le plexus solaire, la nuque. Malaxez plus ou moins fort la nuque. Passez par vos épaules, vos bras, les coudes, les avant-bras. Les mains, l'extérieur, l'intérieur des mains, les doigts. Et refrottez les pommes de main ensemble. Et venez déposer vos mains ici sur votre cuir chevelu. Faites-vous un petit shampoing. Passez par le visage si vous en avez besoin en vous. Les lobes d'oreilles, les sourcils, le troisième oeil. Faites tout ce dont vous avez besoin. Et tranquillement, redescendez vos mains ici sur vos genoux, les mains dirigées face au plafond. Fermez les yeux encore quelques instants. Ressentez l'énergie qui circule. Ramenez les mains en position de prière sur le plexus solaire. Inclinez légèrement la tête vers l'avant pour vous remercier de votre pratique d'aujourd'hui. Prenez une grande inspiration, ouvrez les yeux. Expirez. Ramassez. Merci beaucoup. Enroulez une dernière fois le dos vers l'avant. Et déroulez le dos. J'espère que vous allez bien. Très bien même. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour vos dons qui me permettent vraiment de vous faire des belles vidéos prochainement sur un gros site internet. Pour continuer ce confinement en douceur. Je l'espère pas trop longtemps. J'espère vous voir en vrai bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je vous réponds sur vos questionnements au plus vite. Ou alors juste des petits messages, des petits mots d'ouvre, des petits messages de remerciements. Je fais ça vraiment comme un partage. Je te demande rien d'en retour. C'est vraiment un échange avec vous. Et je vous remercie d'être présente. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Merci.